Il faut simplement que vous sachiez qu'à l'âge de 16 ans, j'ai appris que j'allais perdre la vue, quand on ne savait pas. Mais j'ai quand même fait une carrière universitaire et scientifique. Les usages dont vous parlez ont suivi la dégradation de ma vue. Donc j'ai vu à peu près normalement, et puis de moins en moins, les écrans pouvaient être noirs et lettres sur fond blanc. Et à ce moment-là, je voyais. Donc ça, ça a été absolument génial. Et puis après, ce contraste, il a disparu. C'est devenu tout gris, tout glauque. Et donc j'ai fait appel à ce moment-là à des lecteurs. Et ensuite, je suis passé à la synthèse vocale. Les spécialistes disent le narrateur du traitement de texte. L'invention du format PDF m'a permis d'accéder à des textes que je pouvais lire sur mon ordinateur avec une synthèse vocale, pourvu que je transforme le PDF en .docs. J'ai suivi toute l'évolution de la vue à la non-vue. Et c'est mon histoire. Mais ça ne m'a pas empêché de devenir prof à Sciences Po et directeur de recherche au CNRS. Vous avez dans vos mains et dans vos cerveaux un pouvoir exceptionnel, celui de faire parler les livres. Ce serait génial. Alors faites-le, pas pour nécessairement ma génération, mais pour les autres générations, pour les enfants, pour tous ceux qui ont pu ou qui auront des problèmes d'accès à la lecture. Rendez ce service à tous, pour tous. Pour qu'un livre soit accessible, alors quelques exemples. Lorsqu'on a une image, il faut que cette image incorpore une description pour qu'on puisse savoir de quoi elle parle, ce qu'elle véhicule. Un autre exemple qu'on donne pour expliciter ce que c'est qu'un livre accessible, c'est donner des balises de titres qui vont nous permettre de comprendre que ça c'est un grand titre, ça c'est un titre moyen, c'est un petit titre. Et on a donc un certain nombre de critères qui sont précisément décrits, notamment dans la charte technique mise en place par le syndicat national de l'édition, pour permettre de concevoir ce type de livre accessible. Il y a deux ans, on se concentrait beaucoup sur le fait que les éditeurs devaient faire du nativement accessible. Et là, on commence à considérer le fait que ça c'est le début de la chaîne et que derrière, à quoi ça sert d'avoir un livre nativement accessible si je ne peux pas aller l'acheter sur une librairie parce qu'elle n'est pas accessible ? Ou à quoi ça sert d'avoir un livre nativement accessible si je ne peux pas l'emprunter sur une bibliothèque parce que le portail numérique de ma bibliothèque n'est pas accessible, par exemple ? Donc tout ça, ça va concourir à l'accessibilité du livre dans son processus plein.